Et pour y voir plus clair, il n'y avait pas de meilleur client que Essilor, donc regardons la vidéo Essilor. La vue c'est notre sens le plus important, c'est par là que nous nous accomplissons, que nous nous ouvrons au monde. La majorité des gens sur Terre ne sont pas conscients du besoin de corriger leur vue. C'est le premier handicap mondial. Essilor a la chance d'avoir une mission très claire, améliorer la vision pour améliorer la vie. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Imaginez-vous qu'il y a 4,5 milliards de personnes qui doivent corriger leur vue et 2,5 milliards ne la corrigent pas. Notre défi, ça va être d'aller à la rencontre de chacun d'entre eux pour les équiper avec les verres que nous créons et que nous produisons partout dans le monde. C'est de la production de masse, de verres extrêmement innovants et technologiques. Ça demande une capacité de gestion de données très 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 large, données des consommateurs, données produits et gestion derrière tout ça d'un système d'approvisionnement, de livraison. Nous avons besoin d'une plateforme puissante qui nous permette d'atteindre notre ambition. Le client est au cœur de tout. Il attend qu'on personnalise nos verres à son défaut visuel propre, mais également qu'on lui offre une expérience d'achat la plus fluide et la plus agréable possible. Le digital est un enjeu et un média clé pour y parvenir. Notre partenariat avec Salesforce également. On a construit une vraie vision 360 de nos clients. On est donc en meilleure capacité de les servir, de leur offrir le meilleur support possible au quotidien. Essilor, on aurait envie de dire, est un trailblazer. Maintenant, il y a énormément de challenges pour rendre tout cela encore plus digitalisé en externe et en interne. Nous sommes, et s'il n'en rien, tous des pionniers. Nous sommes des entrepreneurs et nous sommes surtout des gens qui voulant changer les choses. C'est un beau métier. C'est un métier qui touche l'ensemble des populations partout. C'est des souris que les gens ont quand on leur met une paire de lunettes sur le visage avec la bonne correction. Ils se reconnectent à la vie. Et pour la démonstration Essilor, Caroline Bossaron. Caroline, c'est à toi. Merci Alex. Essilor est une entreprise qui innove. Et vous l'avez compris, la magie d'Essilor, c'est d'utiliser le digital pour créer et concevoir des produits sur mesure en grande quantité. Alors en grande quantité, parce que Essilor, c'est un réseau de partenaires à échelle mondiale. Plus de 100 pays dans lesquels 350 000 opticiens distribuent chaque jour les verres Essilor. Et aujourd'hui, grâce à Salesforce Customer 360, Essilor offre à des millions de clients, tous différents, une expérience sur mesure. Alors durant les dix prochaines minutes, je vais vous raconter l'histoire d'Essilor 360, ou comment les technologies Salesforce permettent à Essilor de changer leur manière de se connecter avec leurs clients et leurs opticiens partenaires. Alors j'ai une petite question pour vous, qui dans la salle a des problèmes de vue ? Levez la main s'il vous plaît. Très bien. Pour tous les autres, donc ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez faire évaluer votre vue sur le stand Essilor ? Alors moi, je l'ai fait hier, j'ai fait le test, le verdict est sans appel, je suis atteinte de presbytie. Alors j'ai fait confirmer le diagnostic avec mon ophtalmo et il m'a prescrit des lunettes. Vous connaissez déjà Renan et Lucinda, qui vont nous présenter la démo live de la vision d'Essilor. Alors, c'est eux qui ont mon téléphone, parce que du coup, tout à l'heure, j'ai fait une petite recherche. Bah oui, la presbytie, comme tout le monde, j'en avais entendu parler, mais de là à savoir ce que c'est. Nous sommes donc sur un site Essilor, construit avec Salesforce Community Cloud. Et ici, je peux consulter des articles qui m'aident à mieux comprendre ce qu'est la presbytie. Alors c'est vrai que moi, je suis plutôt sportive et ça pourrait changer des choses pour moi. Et surtout, Essilor me propose des solutions. Alors en ce qui me concerne, il semble que ce soit les verres Varilux qu'il me faut. Oui, mais quels verres ? Il en existe de multiples déclinaisons en fonction des usages et du profil du porteur. J'ai besoin de plus d'informations. Et là, en bas de page, il y a un lien qui me permet de contacter directement Essilor. Alors moi, j'utilise beaucoup WhatsApp. Et c'est vrai que ça me plaît qu'Essilor me permette d'entrer en contact avec eux à travers ce canal. D'ailleurs, c'est officiel, WhatsApp est maintenant disponible pour Service Cloud. J'engage donc la conversation avec Essilor et je demande des informations sur les verres Varilux. C'est un bot qui me guide et qui me répond. Et derrière ce bot, c'est Einstein Bot. Un moteur d'intelligence artificielle qui permet de libérer du temps aux agents du service client pour leur permettre de se concentrer sur les requêtes les plus complexes. On me propose donc de prendre rendez-vous avec un opticien partenaire. Hyper pratique. Je donne mon code postal afin de trouver un opticien qui soit disponible et proche de chez moi. Et voilà, en quelques messages, le rendez-vous est pris. C'est simple, c'est rapide, c'est personnalisé. J'adore. C'est donc Eric, opticien partenaire, que je vais rencontrer. Et parce qu'il est partenaire, Eric a à disposition une application mobile Essilor construite avec la plateforme Salesforce. Ici, il a tout ce qu'il faut pour gérer son activité avec Essilor et en particulier la liste de ses rendez-vous. Et cet après-midi, Eric a rendez-vous avec moi. Il m'envoie un rappel directement depuis son application pour me rappeler l'heure de notre rendez-vous et surtout me dire de ne pas oublier mon ordonnance, ma carte vitale et ma carte d'assurance maladie. L'heure de mon rendez-vous est arrivée, j'arrive chez Astro-Optique, la boutique d'Eric. La première chose que fait Eric, après m'avoir accueillie évidemment, c'est prendre en photo mon ordonnance avec sa tablette. Grâce à Einstein Vision et à la reconnaissance de caractère, mon profil est aussitôt mis à jour avec les informations de mon ordonnance. Une fois cela fait, j'essaye des montures et je me décide pour une paire. Et après une analyse rapide et avec l'aide d'Einstein qui pousse des recommandations à Eric sur les dernières nouveautés Essilor, ce sont les verres Varilux X-Series qu'il me faut. Eric enregistre la sélection dans son application et s'assure que mon assurance fait bien la prise en charge. Mes lunettes seront disponibles d'ici quelques jours. Alors, il s'agit maintenant de commander ces verres à Essilor. Après mon départ, Eric se connecte au portail de prise de commandes Essilor. C'est un site pour les opticiens professionnels qui reposent sur la solution Salesforce B2B Commerce. C'est ici qu'Eric gère toutes ses commandes. Il a accès aux informations sur l'historique des commandes passées, le statut des commandes en cours et les dernières nouveautés produits Essilor. Et parce que finalement, tout est connecté, Einstein indique ici à Eric qu'il n'a pas encore passé ma commande. Alors, évidemment, mes verres sont sur mesure. Mais Einstein, l'intelligence artificielle, pré-remplit toutes les informations. Eric n'a plus qu'à vérifier et valider ma commande. Salesforce simplifie vraiment la prise de commande. En un clic, c'est fait. Les verres seront donc disponibles dans deux jours ce samedi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour cette commande ? Allons le découvrir du côté d'Essilor. Olivia est commerciale chez Essilor. Et comme tous les matins, elle commence sa journée avec Sales Cloud. Ici, elle a une vision totale du marché dont elle s'occupe et peut gérer au quotidien son activité commerciale avec les opticiens partenaires. Et grâce à MuleSoft, toutes les données sont consolidées ici. Que ce soit la prise de commande, la facturation, la livraison, Olivia n'a plus besoin de jongler entre les outils. MuleSoft aide vraiment les entreprises à connecter leurs données, leurs systèmes et leurs applications. Alors aujourd'hui, ce qui intéresse Olivia, c'est de savoir qui sont les opticiens les plus performants sur la gamme Varylux. Et de la même façon qu'elle peut échanger avec Alexa, Siri ou tout autre assistant, Olivia peut maintenant discuter avec Salesforce. Grâce à Einstein Voice, qui sera disponible l'année prochaine en français, Olivia n'a qu'une chose à faire, poser sa question. Ça vous dit de voir à quoi ça ressemble ? « Renan, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire une petite démonstration ? » Mais bien sûr, Caroline. Einstein, qui sont mes clients opticiens les plus performants cette semaine ? Et voilà, Einstein effectue ses recherches et met à jour automatiquement le tableau de bord d'Olivia. Et ici, Olivia voit qu'Eric, notre particien indépendant, partenaire Essilor depuis peu vient, grâce à sa dernière commande, ma commande, de dépasser le seuil des mille vers commandés sur la période. Olivia aimerait en savoir un peu plus et se dirige donc vers la fiche partenaire d'Eric. Ici, elle retrouve toutes les informations sur la relation entre Eric et Essilor. Et parce qu'il vient de dépasser ce fameux seuil des mille vers, Einstein, Next Best Action, recommande à Olivia d'ajouter Eric au programme ambassadeur Essilor, partenaire, opticien, engagé. Effectivement, pour Olivia, c'est un bon choix. Elle ajoute Eric au programme et au parcours marketing associé. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Eric de devenir un ambassadeur Essilor, opticien engagé ? Eh bien, je vous propose de le découvrir ensemble, là, maintenant, puisqu'aujourd'hui, au Sales Sports Paris World Tour, nous avons reconstitué la boutique d'Eric Astro Optic. Merci Essilor, je suis vraiment fier d'être un opticien engagé. Eric est maintenant fin prêt à m'accueillir. Et ça tombe bien, puisque je viens de recevoir une notification sur mon téléphone pour me dire que mes lunettes sont prêtes. J'ai donc rejoint Eric dans sa boutique. Bonjour Eric, vous allez bien ? Bonjour Caroline, vous venez récupérer vos lunettes. J'ai tout préparé pour vous. Génial. Eric m'accueille et nous revoyons ensemble ma commande grâce à l'application Essilor. Et avec Salesforce Blockchain, Eric peut maintenant garantir la provenance et la traçabilité de mes verres. Ici, tout est en ordre. Nous en profitons également pour revoir ensemble les avantages des verres Varilux. Alors avant, ma relation avec Essilor se sera arrêtée ici. Mais aujourd'hui, Eric me propose de me donner accès au programme Essilor One. Mais Eric, qu'est-ce que c'est Essilor One ? Alors Caroline, Essilor One, c'est un programme qui va vous accompagner tout au long de votre vie pour prendre soin de vos yeux. Avec un carnet de santé visuel, une garantie étendue pour vos verres ou encore un assistant visuel pour vous aider à vous acclimater à vos nouveaux verres. Je vous propose d'essayer vos lunettes ? Allez. Allons-y. Ouh là là. Waouh. Ça doit être des lunettes Salesforce. Elles sont en forme de nuages. Je vous laisse les essayer. Écoutez, ça me semble pas mal du tout. Peut-être un petit ajustement ici, si vous me permettez. Tenez, allez-y. Écoutez, vous êtes rayonnante. J'ai le sentiment qu'une nouvelle vie commence pour vous. Merci Eric. Merci Caroline. Nous venons de voir ensemble comment, grâce à Salesforce Customer 360, Essilor remet le client au centre et gère la relation entre Essilor, les partenaires opticiens et les clients. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui a été fait pour Essilor 360, je vous invite à regarder plus tard le lien qui s'affiche maintenant à l'écran. Le fin mot de notre histoire, Essilor, une vision parfaite du client, de près comme de loin, grâce à Salesforce et toujours avec le sourire dont parlait Paul Dussayant. Merci pour votre attention, Alex, c'est à toi. Merci Caroline. Superbe démo. Merci Caroline. En fait, je n'ai pas pu résister d'aller sur le site et m'acheter la paire Essilor Cloud. Donc voilà, j'ai mes lunettes Cloud. Donc un grand merci pour cette démo. Et j'aimerais inviter sur scène Alexandre Montagu et Sophie. Alors je ne vois plus les noms, désolé. Sophie Cartel. Si vous pouvez me rejoindre sur scène, Alexandre et Sophie. Ah ben vous aussi, c'est la mode. C'est la mode de l'été. Bienvenue. On les a adorées ces lunettes. On les a adorées, finalement, ça va être le tube de l'été. Donc les lunettes Salesforce. Alors merci de nous rejoindre et merci pour votre partenariat sur cet événement. Alors Alexandre, je voudrais commencer d'abord par la vision, la transformation digitale. Ça veut dire quoi dans une maison comme Essilor, qui est une maison avec un historique. Pouvez-vous nous faire part un peu de votre vision sur cette transformation digitale ? Oui, bien sûr. Alors nous, je rappelle un petit peu la mission qu'avait partagé avec nous Paul Dusser tout à l'heure. Notre grande mission, justement, c'est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Donc mon plus grand challenge déjà aujourd'hui, avant même de rentrer dans la transformation digitale, c'est les 1500 ou 2000 personnes qui ont levé la main tout à l'heure, qui ne voient pas bien, visiblement. Donc je vous invite déjà tous à passer tout à l'heure à notre stand pour aller effectuer un petit contrôle visuel, parce que je pense que vous en avez bien besoin. Après la transformation digitale, pour nous, on a vraiment, je dirais, trois gros challenges au niveau d'Essilor aujourd'hui, qui sont les suivants. Le premier, on le voit aujourd'hui, on a à peu près 20 à 25% de la population française aujourd'hui, qui est malheureusement mal corrigée. Donc ça veut dire beaucoup de problèmes. Ça veut dire 20 à 25% de la population française qui également ne voit pas bien au volant, par exemple. Donc tous ces gens-là, il va falloir qu'on les sensibilise, qu'on les informe, qu'on les éduque. Et grâce à Salesforce, qu'on arrive justement à les emmener vers les bons partenaires de santé qui vont leur permettre d'avoir une solution qui est adaptée à leurs besoins et ensuite de les accompagner dans leur durée d'utilisation de l'équipement. Donc ça, c'est vraiment notre premier challenge. Le deuxième challenge, c'est que nous aussi, comme Salesforce, on a l'innovation qui est au cœur de notre ADN. Mais cette innovation, il faut qu'elle soit utile et abordable. Donc il faut qu'on mette en place les moyens de déployer cette innovation auprès de tous et de la rendre abordable et accessible pour tous. Alors un exemple d'innovation, parce que nos habitudes, l'utilisation de nos yeux évolue, parce que les deux varices, l'environnement. Donc quels sont les exemples d'innovation chez Essilor ? Quels sont les nouveaux produits chez Essilor ? Alors typiquement, on a une très très belle innovation qui est sortie cette année, qui s'appelle Eisenstart, qui est justement un produit spécifiquement dédié aux gens qui sont connectés toute la journée. Donc je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans cette salle aujourd'hui et qui permet justement d'apporter non seulement une solution de correction, mais également de protéger contre la lumière bleue nocive des écrans et également d'aider contre la fatigue visuelle. Et notamment pour les enfants, par exemple, je sais que ma fille porte des lunettes uniquement pour faire de l'écran. Absolument. Parce que ça protège de toutes ces radiations. Extrêmement important, oui, absolument. Qu'il y ait besoin de correction ou pas, d'ailleurs, on encourage véritablement à ce que les enfants soient protégés à travers un bon équipement. Donc une innovation continue, des nouveaux usages continu des produits d'opticiens. Exactement, oui. Donc l'innovation, des usages continu, exactement que vous venez de le dire. Et puis ensuite, la capacité d'offrir, on en parle déjà depuis tout à l'heure, de nouveaux services aux consommateurs. On l'a vu avec Essilorwan, qu'on a justement présenté dans cette démonstration. C'est d'être capable d'accompagner le consommateur dans sa durée d'utilisation de l'équipement pour être capable de continuer à le sensibiliser, l'éduquer de la bonne façon. Alors ma dernière question, avant de passer à Sophie et l'implémentation Salesforce, c'est un des challenges de votre métier, c'est que vous êtes historiquement un business qu'on peut catégoriser de B2B. C'est-à-dire que vous avez un réseau de distributeurs et le digital vous crée un lien direct avec votre client. de comment cela transforme un peu votre vision de l'opération, des opérations de distribution, de la vente, de l'exécution en fait, parce que ça change un peu, ça déplace les bordures entre les frontières, pardon je reste en anglais, les frontières entre le direct to consumer et la distribution. Donc comment vous appréhendez ces changements importants que beaucoup d'entreprises rencontrent aujourd'hui ? Alors c'est un point essentiel véritablement que vous êtes en train de mettre en avant. Pour nous ce qui est essentiel c'est de continuer à être en contact avec le consommateur en direct, justement pour le sensibiliser, l'informer, le mener vers les bons professionnels de santé et l'accompagner, mais on s'appuie systématiquement sur notre réseau de distribution, sur nos partenaires, ce qu'on appelle nos opticiens engagés, qui sont véritablement au cœur du mécanisme parce que c'est eux qui vont être capables d'apporter le bon conseil et de proposer le bon produit au consommateur final. Donc c'est tout un ensemble qui est de dire comment est-ce qu'on reste au contact avec le consommateur tout en le menant vers des gens qui partagent notre ADN, partagent nos valeurs et qui vont être capables de donner la bonne solution au consommateur. Donc un parcours client qui est à la fois direct et indirect autour d'une communauté. Et dont on doit faire qu'il soit extrêmement fluide pour le consommateur, exactement le même cas que celui que vous mentionnez tout à l'heure avec Tesla. Et donc Sophie, comment mettre tout ça en œuvre d'un point de vue technologique ? Quelles sont les solutions pour livrer ces visions ? Alors d'abord, avant tout, je voudrais remercier les équipes Salesforce pour ce merveilleux film que nous avons vu tout à l'heure et la démo très inspirante qui a été réalisée. Parce que c'est vraiment un gros, gros travail. Et merci, merci pour ça. Peut-être juste un mot avant de répondre à ta question sur Salesforce. Pour dire que le digital chez Essilor, c'est pas nouveau. Dès 2006, on a mis au point une technologie qui s'appelle le digital surfacing, qui permet de calculer et de produire des verres de façon 100% digitale. Ça nous permet de prendre en compte les paramètres individuels de chaque porteur, de chaque consommateur de verres de lunettes, ce qui représente des milliards de combinaisons possibles. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 70% des verres que l'on produit dans le monde le sont via du digital surfacing. Donc là, vous êtes prêts pour la personnalisation à grande échelle parce que vous le faites depuis 2010. Exactement, c'est de la personnalisation de masse. Vraiment. Et alors Salesforce, le rôle de Salesforce, ça fait environ un peu plus de 5 ans qu'on travaille avec Salesforce. Salesforce joue un vrai rôle d'accélérateur digital chez nous sur plusieurs dimensions. Mais la principale et celle sur laquelle je voudrais insister, c'est au niveau de la collaboration entre les équipes IT, typiquement que je représente aujourd'hui, et nos business. Puisque grâce à la plateforme, les métiers sont vraiment appropriés Salesforce. C'est extrêmement simple de prise en main, en fait. Et du coup, on peut itérer avec nos équipes métiers très facilement, de façon agile. On ne parle pas d'informatique. On ne parle pas de code. On parle de process métier, d'optimisation, de la valeur. Et ça, ça aide grandement à casser les silos dans l'organisation. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, bien évidemment, vous l'avez compris, nous, on a une mission auprès du grand public d'éducation, d'awareness et d'information sur l'importance de la santé visuelle. Donc, Salesforce va nous aider à capter des données qualifiées sur nos différents canaux Internet, nos sites Web notamment, pour nous permettre de mieux engager avec ces consommateurs. On va pouvoir soit leur proposer de réaliser un test de vue en ligne, soit de prendre rendez-vous avec un opticien partenaire proche de chez eux, soit leur fournir des contenus ou des informations sur des défauts de santé visuelle qui auraient attiré leur attention. Et enfin, le dernier élément, la dernière dimension qui nous mobilise beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle la shopper experience en magasin. Donc, comment on va accompagner nos opticiens partenaires pour faire en sorte qu'il soit toujours de plus en plus facile de faire du business avec Essilor ? Qu'ils passent de plus en plus de temps de qualité avec les consommateurs pour les former, pour les éduquer, pour leur parler de nos produits et moins de temps sur les aspects administratifs de prise de commande que l'on va digitaliser grâce à la plateforme Salesforce ? Très bien. Donc, vous opérez la plateforme Salesforce à la fois dans le B2C et dans le B2B et pour, en fait, avec un objectif unique qui est d'éliminer la friction pour le client final. En tout cas, un grand merci pour votre participation aujourd'hui à l'événement et j'imagine que vous serez disponible aussi pour partager avec toutes les entreprises qui sont dans la salle votre expérience. Merci beaucoup, Alexandre et Sophie. Merci. Donc, j'espère que tout le monde y voit plus clair et je ne peux pas résister à cette blague. Alors, j'ai oublié quelque chose dans le flow tout à l'heure et donc j'aimerais revenir sur le Golden Hoodie avec Germain. Germain, j'ai oublié quelque chose et je m'en excuse. C'est que chaque année, on donne, en fait, le Golden Hoodie. Le Golden Hoodie, c'est pour reconnaître le meilleur trailblazer de l'année. Et Germain, applaudissez-le beaucoup. a en fait reçu le Golden Hoodie. Et donc, on va faire une photo pour Parker. Je lui ai promis que j'allais lui envoyer la photo puisque je sais que tu as pris ta photo avec Parker qu'elle était à Paris. Donc, félicitations pour ce Golden Hoodie et encore, désolé d'avoir oublié de te le remettre sur scène dans le feu de l'action. Merci, merci, Germain.